Il y en a ils ont dit quelques mois Abdul Muttalib il a cherché une femme pour Abdallah Abdul Muttalib il a cherché une femme pour son fils qu'il aimait le plus qui est le père du prophète et il a choisi la meilleure femme de Quraysh c'était la meilleure femme la mère du prophète Amina Aminatou Aminatou Fille de Wahab Wahab, fils de Abdi Manav Ibn Zuhra Ibn Zuhrata Ibn Kilab donc ils se rencontrent dans leur grand-père Kilab Kilab non non Manav c'est un autre c'est pas le même Abdi Manav que c'est pas le même nous on a vu que Mohammed Ibn Abdillah Ibn Abdi Muttalib, Ibn Hashim, Ibn Abdi Manav, Ibn Khousay Ibn Kilab voilà la mère du prophète et le prophète il se rejoint dans leur grand-père Kilab d'accord dans l'Arabie donc je rappelle Aminatou Bintou Wahab Ibn Abdi Manav, Ibn Zuhrata, Ibn Kilab voilà donc c'est une Qurayshie aussi elle aussi parce qu'elle est de la descendance de Fihre encore c'est une Qurayshie, sa mère aussi c'est une Qurayshie ensuite Abdi Muttalib donc il a demandé la main de Aminat pour Abdallah et ils se sont mariés d'accord ils se sont mariés ensuite ils ont consommé le mariage et peu de temps après quelques mois Abdallah il est parti comme on a dit au collège c'était des commerçants non il est parti en commerce au chat il est parti faire du commerce au chat et à ce moment là elle est enceinte du prophète Mohammed et sur le retour sur la route du retour Abdallah il est décédé à Médine sur la route du retour le père du prophète il est décédé à Médine à ce moment là Aminat est enceinte du prophète de deux mois il y en a ils ont dit elle était enceinte de sept mois mais à Sahih c'est qu'elle était enceinte de deux mois il y en a ils disent elle était enceinte de deux mois il y en a ils disent elle est enceinte de sept mois Allahu ala le père du prophète salallahu alayhi wa sallam il est décédé à Médine et quand il est décédé il avait 18 ans il y en a ils ont dit il avait 25 ans Allahu ala il était très jeune très très jeune certains ils ont dit il est mort à 18 ans avant la vingtaine d'autres ils ont dit 25 ans Allahu ala Abdallah il est décédé très jeune et le prophète salallahu alayhi wa sallam il est né orphelin et ça les savants ils ont dit le fait que ton père il décède alors que tu es encore dans le vent de ta mère ça c'est le plus haut degré de l'orphelinat en fait ça les orphelins c'est des degrés celui qui est décédé il est né il a joué avec son père un an deux ans son père il est décédé c'est un orphelin mais l'orphelin le plus orphelin c'est celui qui son père n'a même pas vu il est encore dans le ventre de sa mère et c'est ce qui est arrivé au prophète salallahu alayhi wa sallam ça c'est le plus haut degré de l'orphelin que sa mère son père il est encore dans le ventre de sa mère quand son père il est décédé donc il est né orphelin c'est ce qu'on appelle aliatim c'est à dire on verra ça la semaine prochaine Abdallah le père du prophète salallahu alayhi wa sallam quand il est décédé il a délaissé quelques biens il n'était pas riche il a décédé il a délaissé quelques biens parmi ces biens là il a délaissé quelques troupeaux de moutons cinq chameaux quelques troupeaux de moutons et il a décédé il a délaissé une servante qu'on appelle une servante qu'on appelle Baraka la servante elle s'appelle Baraka notez bien ce nom là son surnom c'est Ummu Ayman Ummu Ayman son nom c'est Baraka al-Habashi elle est d'Abyssinie d'Ethiopie Ummu Ayman son nom c'est Baraka al-Habashi elle c'était la servante de son père donc le prophète il a hérité en fait d'accord et Ummu Ayman là c'est une femme très importante elle s'est convertie à l'islam c'est une grande femme et cette femme là elle est née avant le prophète et elle c'était la nourrice du prophète c'est elle qui s'occupait de lui quand elle était bébé Ummu Ayman Baraka là qu'elle a hérité de son père c'était la nourrice du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il était petit c'était elle qui s'occupait de lui c'est pour ça le prophète il a dit dans un hadith Ummu Ayman Ummu Ayman c'est ma mère après ma mère Ummu Ayman c'est une grande femme elle a connu l'islam elle s'est convertie elle a émigré à Midi le prophète il l'a respectée il allait la rendre visite il lui donnait des cadeaux car quand il était bébé c'est elle qui s'occupait de lui c'était sa nourrice Ummu Ayman et Ummu Ayman elle s'est mariée avec Zayd ibn Sadi Zayd c'était le fils adoptif du prophète vous vous en rappelez ? Zayd là ah voilà Zayd le compagnon c'est le seul que son nom il est mentionné dans le Coran Zayd Ummu Ayman elle s'est mariée avec lui et elle a eu son fils qui c'était une des personnes que le prophète aimait le plus vous avez entendu Oussama sa mère c'est elle Oussama vous avez entendu Oussama vous avez entendu son nom ? c'était c'était un des hommes que le prophète aimait le plus Oussama si vous regardez dans l'histoire vous allez le voir son père c'était le fils adoptif du prophète Zayd et son fils Oussama sa mère c'est elle Ummu Ayman et Ummu Ayman elle est décédée 5 mois après la mort du prophète salallahu alayhi wa sallam Ummu Ayman elle est décédée 5 mois après la mort du prophète et même après la mort du prophète avant sa mort Omar ibn al-Khattab et Abu Bak les allaient lui rendre visite pourquoi ? parce qu'il voulait toujours pratiquer la sunnah du prophète comme le prophète il allait lui rendre visite après la mort du prophète Abu Bak et Omar ils allaient lui rendre visite aussi à Ummu Ayman elle considérait le prophète comme un fils comme on va le voir des fois vous savez quand une mère elle se fâche un peu contre son fils ou elle fait un peu la tête etc Ummu Ayman elle faisait la même chose avec le prophète parce qu'elle le considérait comme son fils parce que c'était sa nourrice malgré si c'était un prophète malgré si c'était le prophète salallahu alayhi wa sallam